coucou tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne et qui va venir s'intégrer à ma chaîne donc de temps en temps j'en ferai une compte au final je vais vous dire ce que c'est quand là c'est pour parler de livres donc à chaque fois que j'aurai un nouveau livre de commencer ou que j'aurai envie d'en parler je vous en parlerai en fait je pense donc je vais commencer par quatre livres donc le premier c'est le calendar girl du mois d'avril qui est de audrey carlan comme ceux ci donc oui je sais je suis à la bourre dans ces bouquins là mais c'est pas grave c'est 12 mois 12 hommes 12 villes donc le premier compte je vais vous lire ce qu'il ya de marqué derrière chaque livre là le premier contact avec mason murphy est assez rude le joueur phare de l'équipe des red sox est un véritable goujat mais il ne connaît pas encore le caractère bien trempé de mia qui va rapidement le faire changer d'attitude entouré pendant un mois des joueurs de son équipe de baseball favorite mia est aux anges pourtant son bonheur va être entaché d'une mauvaise nouvelle pourra-t-elle surmonter cette épreuve cette déception mia va-t-elle ré relever son incroyable défi voilà comme ceux ci là c'est celui du mois d'avril il est j'en suis au quel chapitre au chapitre 6 et il ya pas de table de matière il ya combien de chapitres donc 6 je suis au 6 donc je suis au 6 et il ya faut que je le termine celui-là parce que depuis le temps il ya dix chapitres donc j'en suis au sixième donc j'ai déjà c'est une série de 12 livres donc j'ai déjà lu janvier février mars là j'en suis à avril il me restera mai juin juillet août septembre octobre novembre et décembre à lire ils sont de 2017 donc oui je suis vraiment en retard pour les lire mais c'est pas grave je vais les lire donc voilà le premier ouais c'est pas mal comme histoire en fait dans les 12 livres elle rencontre dans les 12 mois elle rencontre 12 hommes 12 villes donc voilà c'est pas trop mal ça change de tous les livres qu'on peut lire donc là celui ci faut que je le finisse parce que j'en suis presque à la fin me reste quelques pages du 6 et après il me reste le 7 il me reste quatre chapitres après à lire donc je vais essayer de le terminer et vous l'aurez vous aurez ce que j'en pense dans dans la prochaine vidéo de livre ensuite de lise bourbeau pardon les cinq blessures qui empêchent d'être soi même abandon injustice humiliation trahison rejet comme ceci c'est un livre sur le développement personnel celui ci et franchement pour l'instant j'en suis à la moitié si on peut voir je le trouve top donc lise bourbeau auteur de nombreux best-seller traduit dans le monde entier est la fondatrice des éditions écoute ton corps devenu la plus grande école de développement personnel au québec le rejet l'abandon l'humiliation la trahison et l'injustice cinq blessures fondamentales que l'aurie à l'origine de nos maux qu'ils soient physiques émotionnels ou mentaux lise bourbeau grâce à une description très détaillée de ces blessures nous mène vers la voie de la guérison car de la compréhension de ces mécanismes dépend le véritable épanouissement celui qui nous conduit à être enfin nous même un guide simple et pratique pour transformer nos petits problèmes quotidiens en tremplin pour grandir et elle a également chez pocket la puissance de l'acceptation donc voilà comme ceci donc franchement ouais celui ci normalement il ya une table des matières il ya sept chapitres et j'en suis j'en suis auquel j'en suis au 5 m'en reste deux à lire mais comme vous pouvez voir c'est écrit petit dans celui ci donc c'est pas trop évident mais ça va il est il a c'est un livre de 240 pages voilà celui là il fait 240 l'autre que je vous ai montré juste avant il fait 100 56 pages donc voilà donc ces deux là faut que je les termine parce qu'ils sont presque au bout donc dès qu'ils seront terminés j'en parlerai dans l'autre vidéo de livres pour en dire ce que je pense là j'ai reçu dans un échange de livres à ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de raphaël giordano alors celui ci je le voulais mais absolument je comptais me l'acheter et donc faire l'échange de livres m'a bien aidé en fait donc là je vous lis vous souffrez probablement d'une forme de routinite aigu une quoi camille 38 ans et car à tout simple à tout semble-t-il pour être heureuse alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts tout ce qu'elle veut c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement pardon quand claude routinologue lui propose un accompagnement original pour l'y aider elle n'hésite pas longtemps elle fonce et part à la conquête de ses rêves donc il ya deux avis là c'est un roman tendre drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie à lire au plus vite car on n'en a qu'une de christophe mangel métro news vitamine et bien pensé et très agréable à lire coup de coeur julie régné biba voilà comme ceci et franchement celui ci j'en suis qu'au début j'en suis au chapitre 5 déjà et il a je sais pas j'ai pas fait attention s'il avait une table des matières il a il a il a il a il a 553 pages mais il a là il a il a il a il a 35 chapitres celui ci donc c'est pareil c'est un peu écrit un peu écrit petit donc voilà j'alterne entre les quatre livres que j'ai là donc oui celui ci a continué et je vous en dirai des nouvelles aussi dans les prochaines vidéos de livres et là j'ai gagné un livre un concours c'est fonce ma biche livre de développement personnel pour les nuls et les super guerrières de la mort qui tue de jenna lorraine comme ceux ci et je viens juste de le commencer je l'ai reçu il ya quelques semaines et je viens de le commencer et franchement je le trouve déjà top je me retrouve déjà dans le livre donc je crois qu'il va m'aider donc je suis bien contente de l'avoir gagné dans son concours donc c'est une blogueuse et écrivain auto-édité jenna lorraine est une passionnée d'écriture elle a écrit il disait qu'il m'aimait en 2017 un roman psychologie sur les pervers psychologique pardon sur les pervers manipulateurs en 2018 elle publie plus loin que l'apparence un roman tout en douceur dévoilant la quête du bonheur de trois personnes de trois personnages forts et attachants et un guide d'écriture et de marketing pour partager son expérience d'écrivain indépendant en septembre 2018 elle est invitée sur le plateau de ça commence aujourd'hui sur france 2 pour parler de la violence psychologique au sein du couple et évoquer son expérience voulez vous prendre pour époux sorti en 2018 et son quatrième ouvrage moderne paru en 2019 est un recueil de nouvelles qui a pour thème la femme moderne et les obstacles qu'elle rencontre au quotidien de la société actuelle avec fonce ma biche elle signe un sixième ouvrage destiné à aider les femmes à reprendre confiance en elle et à aller de l'avant alors je vous lis ce qu'il y a le ici devenir une nana qui déchire quel programme sur ton chemin pavé d'embûches tu feras face à des tas de choses étranges parmi lesquelles l'envie de réaliser tes rêves fous mais des obstacles de la taille du titanic à chaque fois que tu bouges le petit doigt une société qui te compare sans cesse aux autres et qui t'impose par messages subliminaux une perfection certaine des codes de conduite stricte et une façon de penser horriblement chirectiligne et moi femme lambda qui viens te rappeler que oh dis donc tu fais ce que tu peux et si dame société n'est pas contente elle n'a qu'à être parfaite elle même je ne suis pas coach je ne suis pas psychologue et heureusement pour toi parce qu'on boirait plus de mangintos de mojito pardon pendant la séance que l'on ne chercherait à savoir ce qui cloche durant ton enfance ce qui a cloché durant ton enfance cependant ces dernières années j'ai fait un amer constat trop de femmes se minimisent ne croient pas en elles ou n'osent pas aller de l'avant pourtant pleines de rêves et douées les femmes ont du mal à trouver leur place cadré par des stéréotypes et des dictates ridicules dans ces quelques pages on aborde la confiance en soi le regard des autres la peur l'auto sabotage et de nombreux sujets qui ont un rapport direct avec ton épanouissement personnel et professionnel dans ce livre pas de recettes miracle pour devenir riche ou se retrouver seul sur une île paradisiaque avec jason momoa vêtue d'une feuille de vigne désolé en revanche dans ce livre tu vas trouver des éléments concrets pour te motiver et te donner envie de déplacer des montagnes attache ta ceinture pique même celle du voisin tu vas en avoir besoin bon voyage voilà donc voilà le fonce ma biche que j'ai gagné à un concours là je viens de le commencer et j'en suis au chapitre 2 et pour l'instant je peux vous dire que je l'aime bien donc à lire à fond et je vous en reparlerai quand j'aurai terminé aussi donc voilà je vous ai présenté les quatre livres du moment donc je vous les remonte le calendrier girl avril qui est bientôt terminé les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même comme ceci bientôt fini aussi ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une voilà troisième livre et le petit quatrième fonce ma biche comme ceci qui qui est déjà top et que je vais continuer à lire là après la vidéo donc voilà donc voilà je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo pour vous dire mon avis sur ce livre en fait je vous dirai mon avis sur ces livres là quand je vous présenterai les nouveaux livres que j'ai commencé comme ça je vous dirai que je l'ai échangé par celui que je viens de recommencer etc ainsi de suite donc voilà j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira que ce genre de vidéo vous plaira et si ça plaît je continuerai d'en faire et voilà donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde à plus tard à plus tard ous-titres par Jérémy Diaz